852 millions, c'est le chiffre annoncé par As ce matin pour la méga opération Allende-Mbappé-Real Madrid. Alors, est-ce que ce double transfert des deux futurs meilleurs joueurs du monde est possible ? Est-ce que Florentino Perez va réussir à refaire le coup des Galactiques 3.0 ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball si vous voulez absolument toutes les infos sur le Mercato sur le Real. C'est l'application parfaite pour vous, vous trouverez absolument de tout dessus. L'application en plus de ça est totalement gratuite, le lien en description. En période de Mercato, les Espagnols sont très bons dans la presse pour donner envie, pour faire croire aux gens que tel joueur va signer. Et là, ce matin, ils se sont amusés à calculer la méga opération que pourrait coûter au Real. Si d'aventure, Perez avait lâché un peu d'argent pour l'opération, donc Allende-Mbappé du côté du Real. Alors, on parle énormément de ces deux joueurs cette semaine parce que, bon voilà, ils ont exposé aux yeux de tout le monde en Ligue des Champions. Mbappé a mis un triplé contre le Barça et Allende a détruit totalement ses vies à lui tout seul. Ce sont les deux joueurs qui, normalement, vont briller après l'ère Messi-Ronaldo. Il y a eu une espèce de passation de pouvoir cette semaine. Quand Messi et Ronaldo ont perdu, les deux jeunes pépites ont brillé et ont fait gagner leur équipe. On le sait, ces deux joueurs sont dans une position plutôt délicate avec leur club. On va commencer par Mbappé. Fin de contrat d'ici un an et demi, il va devoir prendre une décision prolongée avec le PSG ou demander à partir du côté du Real. Le Real, pour l'instant, est en position de force. Et dans le dossier Allende, ça va dépendre également de la qualification ou non de Dortmund pour la prochaine Ligue des Champions. Parce qu'effectivement, si d'aventure Dortmund ne va pas en Ligue des Champions, il sera difficile, voire impossible pour les Allemands de retenir la pépite norvégienne. Alors, il n'y a pas que le Real qui est sur le coup. Il y a le Barça, il y a le PSG. Il y a bien sûr les clubs anglais et notamment Manchester City. Mais il est vrai qu'un club se dégage plus que les autres. Sûrement à cause de Florentino Perez et de ses Galactiques. Alors, il y a eu la première phase avec Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, etc. Il y a eu les Galactiques 2.0 avec l'arrivée de Benzema, Cristiano Ronaldo et donc Kaka. Et Florentino Perez, pour son dernier mandat avec le Real, voudrait, avec l'arrivée du nouveau stade prévu en 2022, faire entrer les deux futurs meilleurs joueurs du monde à Allende et Mbappé. Est-ce que c'est possible financièrement, surtout avec la crise du Covid ? Alors, je vais vous donner les chiffres plus précis de cette méga opération. On parle déjà de deux transferts du même montant, 150 millions pour Mbappé, 150 millions d'euros pour Allende. Certains me parleront de la fameuse clause de Allende. La clause de Allende serait disponible qu'à l'été 2022. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette opération Allende. C'est que Dortmund aura l'occasion de le vendre cet été deux fois plus cher que l'été prochain. Ils ont des soucis au niveau des finances. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de le garder un an de plus et donc de le vendre à moitié prix ? Ou est-ce qu'avec la crise, ils vont devoir s'en séparer dès cet été ? En tout cas, As chiffre l'opération Allende à 150 millions d'euros. Et donc Mbappé, la même chose étant donné qu'il lui restera un an de contrat. 300 millions de transferts, mais surtout 552 millions de salaires. Alors j'ai vu des chiffres complètement ahurissants. J'ai vu 19 millions d'euros de salaires pour Allende, 72 millions de salaires pour Mbappé. C'est complètement faux. On ne peut pas savoir comment le réel va vouloir répartir ses salaires. Mais une méga opération estimée donc à 852 millions sur 6 ans. Très important. Plus la durée du contrat est longue, plus tu peux tasser cette opération dans le temps. Ça équivaut à 142 millions d'euros par an. Transferts, salaires inclus, si tu veux te payer Mbappé et Allende en même temps. Alors est-ce raisonnable ? Est-ce possible ? Le Real Madrid a-t-il les moyens ? Le Real n'a pas dépensé de sous depuis plusieurs mercatos. Trois mercatos que le Real ne dépense rien. En vue d'un méga mercato peut-être ? Ou pour éponger la crise financière due au Covid ? Il y a un peu de tout. Le Real a réussi avec la vente d'Akimi à faire un bénéfice de 300 000 euros. Là où certains clubs, je ne les citerai pas mais ils se reconnaîtront, ont fait plus de 90 millions de dettes. Mais le Real perd quand même beaucoup d'argent. Déjà par leur parcours désastreux en Ligue des Champions, évidemment. Plus tu vas aller en Ligue des Champions, plus tu gagnes d'argent. Et aussi par le manque de supporters. Une perte évaluée aux alentours de 300 millions d'euros. Le Real a déjà d'autres dépenses. Le stade qui coûte aux alentours de 500 millions d'euros. Ça me paraît donc compliqué de réunir ces deux joueurs. Parce que 852 millions, ça ne concerne que deux joueurs. Après tu as tout l'effectif autour. Peut-être Alaba, Ramos, Modric, Kroos. Tous les autres joueurs à payer. Ça me paraît très compliqué. Trop compliqué. En plus de ça, quelque chose qui me fait dire que les deux ne joueront pas dans le même club. Je me trompe peut-être. Mais j'espère me tromper. Puisque moi j'aimerais bien que les deux soient réunis au Real. Vous imaginez bien. Il y a l'air d'avoir une rivalité entre les deux. On l'a bien vu cette semaine. Allende a déclaré au micro. Quand j'ai vu Mbappé marquer 3 buts, ça m'a donné envie d'être meilleur. Est-ce que deux joueurs, aussi forts soient-ils, qui vont se battre pour le ballon d'or dans les prochaines années, peuvent jouer dans le même club ? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Surtout s'il y a une rivalité. Alors les deux pourraient se dire, on va essayer de tout gagner pendant notre passage au Real. Écrire l'histoire et tout ça. Mais, comme on dit, dans une basse cour, il n'y a qu'un seul coq. Je pense que réunir les deux, ça pourrait créer des tensions, des jalousies, des problèmes financiers. Alors je ne sais pas si c'est possible. Mais moi, mon point de vue, c'est que ce n'est pas possible. Alors le Real va devoir trancher. Le Norvégien ou le Français. Sachant que l'un vendra peut-être plus de maillots que l'autre. Attira plus de sponsors que l'autre. Alors le truc, c'est qu'autant je vois Mbappé jouer qu'au Real Madrid. Je n'arrive pas à le voir jouer à Liverpool, à Manchester City, à Barcelone, etc. Autant, à l'Inde, je le vois jouer dans n'importe quel grand club européen. Il peut aller jouer au Barça. Il peut jouer à la Manchester United, à Liverpool. Mais moi, mon avis, c'est que je le verrais jouer du côté de Manchester City. Pourquoi ? Son père a joué là-bas, à l'Inde. Il a été un joueur de Manchester City. L'histoire serait belle que son fils devienne la star du club où son père a joué. Manchester City est l'un, voire actuellement, le meilleur club en Europe. Un club ambitieux qui peut te payer un salaire faramineux et qui serait candidat à gagner la Ligue des Champions chaque année. Et en termes de projet, il serait hyper excitant. Déjà, la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Et en plus de ça, la possibilité d'offrir la Première Ligue des Champions de l'histoire aux Citizens. Donc, je ne sais pas où va atterrir le Norvégien. J'aimerais qu'il atterrisse au Real. Mais je ne le vois pas jouer spécialement qu'au Real Madrid, contrairement à Mbappé. Mais il y a un mais dans l'histoire. D'où le titre, sauf si... Sauf si, oui, le Real participe à la fameuse Super League. On parle d'un budget global pour une Super League de 15 clubs de 4 milliards d'euros. Ce qui équivaut à 350 millions par club. Là où le vainqueur de la Ligue des Champions, actuellement, n'en gagne que 80. Vous imaginez donc les enjeux financiers de cette Super League, qui serait évidemment payé sûrement par une GAFA. On peut penser notamment à Amazon. C'est le serpent de mer qu'on entend depuis 10 ans. Mais qui se rapproche inéluctablement. On parle de cette Super League pour 2024. 2024, c'est demain. Alors, pas pour nous, simple mortel. Mais pour des gérants de clubs comme le Real, le Barça, etc. 2024, c'est demain. 350 millions d'euros, ça te paierait quasiment la moitié du budget alloué à ces deux joueurs. Donc, s'il y a la Super League, je me dis... Pourquoi pas, ça peut être crédible financièrement. Sans la Super League, je ne vois pas comment un club aujourd'hui, quel que soit le club, avec le fair play financier, etc. peut se payer Mbappé et Allende dans la même équipe. Alors, je n'ai pas toutes les informations en main. Pour être plus précis sur tous les chiffres, j'ai essayé de fouiller ce que j'ai pu. 852 millions, ça serait du coup le chiffre, si le Real veut se payer ce rêve de faire jouer Allende et Mbappé les deux futurs craques du ballon rond dans les prochaines années. Ça paraît incommensurable, impensable, impossible. On verra ça. Je pense que l'été 2021 sera incroyable niveau transfert. Parce que, comme je le dis à chaque fois, dans le mercato, quand tu as un énorme joueur qui bouge d'un club, que ce soit d'ailleurs un joueur ou un entraîneur, c'est un jeu de chaises musicales qui se met en place. Et si, effectivement, Mbappé venait à acquitter le PSG, le Paris Saint-Germain voudra remplacer Mbappé par un grand nom, peut-être Ronaldo, peut-être Messi. Et si le Barça perd Messi ou la Juve perd Ronaldo, ces clubs-là voudront le remplacer par une autre star, et ça peut faire un mercato totalement fou. Donc voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve, comme d'habitude, pour les débriefs de la Ligue des Champions. Je vous dis donc à demain soir. Ciao les amis !